Bonjour les enfants, apparemment je suis un fils de pute. Alors, Enzo Honoré m'envoie ce message. Alors Enzo Honoré, pour ceux qui ne connaissent pas, il a une chaîne YouTube, il s'appelle Enzo Honoré, et il avait eu la gentillesse de m'interviewer il y a un an, un an et demi, et il m'avait très très bien reçu, lui et sa communauté, donc très sympa. Donc il m'envoie un message, je ne sais pas si c'est un mail qu'on lui envoie, non c'est un commentaire sous une vidéo. Enfin, probablement celle de notre interview. Et c'est un commentaire qui est écrit par un type qui probablement me connaît, de mon enfance. Vous savez, ça va vous surprendre, mais avant d'aller sur Internet, j'avais une vie. Et en fait, le type, il sait un peu long, il me massacre étape par étape. Et c'est très intéressant. Ses accusations sont tout à fait raisonnables et pertinentes. Mais en fait, je pense qu'il ne lui comprend pas. D'accord ? Donc, je vais lire quasiment tout. Alors voilà, machin schnock, il dit que j'ai grandi dans le 9-2, ce qui est vrai. Donc je suis bourgeois. Je suis en école privée. Donc il dit, voilà, famille très riche. Donc bourgeois et école privée, en plus, ils se de la gueule des gens. Alors ils se, c'est ils, après c'est eux. Bon, je pense qu'ils se foutent les gueules des gens, il me manque un mot. Il y a un petit emoji. Alors, bourgeois. Je ne sais pas. C'est sûr que je n'ai pas grandi en mode causette. Ça, on est d'accord. Bon, bourgeois. L'accusation de bourgeois, il faudrait voir sociologiquement comment on définit classe moyenne, classe moyenne supérieure, etc. Il y avait des hauts et des bas. Je ne parle pas forcément trop de mon enfance et des détails. Parce que moi, j'imagine que ça fait partie de la vie de famille et pas forcément de la vie, on va dire, publique, même si je n'ai pas forcément une large audience. École privée, ce n'est pas le cas, en fait. Moi, j'étais dans un... J'ai fait bahu public dans le 9-2. Après, je fais une prépa privée, à l'époque, quand j'étais en prépa. Donc, pas très intéressant. Là où ça devient intéressant, pour nous surtout, c'est qu'il y a toujours été arrogant et se pensant le meilleur. Pas de point à la fin. Se pensant, c'est eux. Oui. Alors, en fait, ça dépend. Je suis arrogant dans mes domaines de passion et dans mes domaines de compétences. C'est comme ça qu'on me reproche souvent d'être un connard arrogant, oui, dans mes sujets. Sur le sujet économique, sur le sujet marketing, sur le sujet business, sur le sujet de rapport à la réalité, oui. Je suis intransigeant, je suis un connard. Mais à fond, en fait. Après, si on parle d'équitation, de location en glace, etc., j'ai pas d'avis. Quand j'ai pas d'avis, en général, soit ça m'intéresse pas, donc en fait, j'en parle pas. Soit si je suis amené à en parler, j'écoute, je pose des questions, mais voilà. Donc, mais l'arrogance, c'est pas de souci. Je viens d'un exemple. Moi, j'ai toujours traité mes profs d'économie comme de la merde. Lycée, prépa, j'ai toujours dit à mes profs d'économie, je suis meilleur que vous, je vous emmerde. Oui, enfin, au concours, je suis 20 sur 20 en économie, parmi les premiers de France, par définition, sans aller en cours d'économie. J'étais meilleur que ces connards. C'est un fait. L'arrogance, il n'y a pas un souci. Si c'est mérité. Vous voyez, enfin, on revient vers la théorie du va-chier. Vous dites va-chier. Ouais, le mec est arrogant, il dit va-chier. Est-ce qu'il peut se le permettre ? Est-ce qu'il peut se le permettre ? Attention, je ne disais pas va-chier au foot. Foot, en EPS, je me faisais éclater ma race. Mais dans mes domaines de compétences, oui, arrogant, bien sûr. Donc, ce pensant le meilleur, je ne sais pas. On y reviendra justement dans un instant, parce qu'en fait, il dit que je me pense que... Enfin, je n'y reviendra dans un instant, parce qu'en fait, non. Voulant dominer l'autre, bien sûr. Encore heureux. L'espace social est un espace de domination. L'espace social est un espace hiérarchisé, quel que soit l'espace social. Que ce soit, je dirais, une cour de récré, il y a une hiérarchie. Je dirais, vous prenez les films américains à la con, genre Mean Girls, des trucs comme ça. Il y a une hiérarchie. Vous prenez Gossip Girls, pour prendre des exemples cons. Il y a une hiérarchie sociale. Il y a les codes, il y a une domination. Mais c'est normal, l'espace social, il y a un espace de domination. L'espace social, il y a un espace qui est assez violent, en fait. Ce n'est pas forcément des violences physiques. Comme on a pu en parler d'autre fois, c'est des violences symboliques, des violences culturelles, des violences financières. Il y a différents formes de violences. C'est rarement de la violence physique physique, mais c'est un espace violent. Un espace de domination, bien sûr. De hiérarchie sociale. Donc, il veut dominer l'autre, évidemment. Mais c'est évident, c'est du darwinisme élémentaire, non ? Ça intéresse des gens, vous, parmi vous, de dire « Ouais, bonjour, ouais. Moi, je vais être en bas de la pyramide sociale. Je vais être au fond de la chaîne alimentaire. Je vais être du putain de phytoplankton qui s'est mangé par des becadres méduses. » Personne ne veut ça. Il y a même un truc. Tout ce qui est un peu psychologique ou psychiatrique est toujours un peu controversé ou discutable. Mais c'est un truc que cite, je crois, Jordan Peterson. Il dit qu'en fait, très souvent, ce qu'on estime être une dépression, surtout auprès des hommes, c'est en fait lié à sa position dans l'espace social. C'est que si on est dominé, si on est écrasé, si on est méprisé, si on est vraiment en fait qu'on n'accomplit pas son potentiel, on a un sentiment de dépression. La dépression peut être liée, en fait, à sa place dans la pyramide sociale. Encore une fois, c'est une idée, c'est une piste. Je n'ai pas de gros avis là-dessus parce que je ne suis pas un expert en psychologie et psychiatrie. En tout cas, volonté de dominer. Oui, bien sûr. C'est sûr, la domination, ça peut être bienveillante. La domination, ça ne passe pas forcément à ne pas faire du mal aux autres. Je ne torture pas des petits chatons. Quand j'étais enfant, je ne faisais pas de mal aux animaux. J'étais dur avec les humains, ouais, mais c'est ce qu'il dit par le suite. En gros, il dit que je suis un gros connard, mais on va y revenir. Mais bien sûr, bien sûr, dominer. Enfin, en fait, ça paraît normal, quoi, mais bon. Enfin, en fait, je ne sais pas si c'est une accusation ou un compliment, mais je pense que c'est une accusation. Un truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, on va dire, pointu. A toujours... Non, A, un, toujours... Putain. A, un, toujours... A, un, toujours, un, complexe. Bon, je pense... A toujours eu, je pense qu'il veut dire un complexe d'infériorité. En cours, donc à l'école. Et en vie peu sociale. Bon, et dans ma vie sociale, on va dire. C'est très mal écrit. La plupart des gens que je connaissais n'étaient quand même pas aussi analfabètes, mais bon, peu importe. Bien sûr. Et ça, je le revendique. Alors, est-ce que c'est un complexe d'infériorité ou un sentiment d'infériorité ? Je n'ai pas le background d'études en psychologie pour pouvoir la différence entre un complexe et un sentiment. Je pense qu'un complexe, c'est plus prenant en termes de perception soi-même du monde qu'un sentiment, mais un sentiment d'infériorité, absolument. Je dirais... Je n'ai pas assez magique, des gens plus intelligents que moi. Je veux dire, quand j'étais au lycée... Moi, j'étais dans un lycée public, donc, où il y avait des sections internationales. Il y avait des gens... Alors que moi, j'étais en section allemande, parce que ma mère est allemande. Bon. Un peu d'histoire familiale, pour ceux qui ça intéresse. Et j'étais nul en allemand. Parce que ma mère n'a jamais parlé allemand. J'étais NB. Moi, j'ai appris l'allemand à l'école, quoi. Là où tout le monde parlait allemand parfaitement. J'étais nul. Après, il y avait plein de gens en section internationale. Les mecs n'étaient jamais allé en Allemagne. Ils parlaient mieux allemand que moi. Ils étaient cognitivement plus intelligents que moi. Je suis arrivé en prépa. Mais les mecs étaient plus intelligents que moi. À la fin de ma première année de prépa, ma moyenne en maths, c'était 1,47. 1,47 sur 20. Pas sur 5, hein. Sur 20. Sentiment d'infériorité, oui. Mais c'est des gens autour de moi qui avaient 20 en maths. 17 en maths. Quand je suis arrivé à HEC, les mecs étaient plus intelligents que moi. La plupart des gens, en moyenne, les gens étaient plus intelligents que moi. Est-ce que j'ai un complexe d'infériorité dans des gens qui sont plus intelligents que moi ? Oui. Bien sûr. Est-ce que j'aimerais être plus intelligent ? Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, ma vie professionnelle, c'est avec des gens qui sont plus compétents que moi. Ils ont plus de pognon. D'autres qui ont des meilleures compétences sociales pour connecter, pour faire du réseau, etc. Est-ce que quand je les vois, quand je vois comment ils fonctionnent, j'ai un sentiment d'infériorité ? Absolument. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en tire ? Je donne un exemple super con. Fred Enrich. J'ai découvert Fred Enrich, il y a assez longtemps, via ses textes de vente. Et via la réputation qu'il avait auprès des médias-bailleurs. Traduction, c'était un mec qui mettait 500 000 par mois, je crois, en acquisition et tout. Le mec, il n'avait même pas 20 ans. Est-ce que j'ai un sentiment d'infériorité ? En tant que copywriter, est-ce que j'ai un sentiment d'infériorité ? Absolument. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les textes de Fred Enrich. Je les ai analysés. Je les ai imprimés. Je les ai charcutés. Je les ai surlignés. Je les ai travaillés. J'ai essayé de les comprendre. J'ai pris contact avec le mec. Je l'ai invité sur la chaîne pour qu'il nous explique comment il fait. Il est revenu une fois ou deux pour nous expliquer comment faire d'autres trucs. Il nous a apporté du knowledge. Le sentiment d'infériorité, à bien des égards, sur le copywriting, oui, il est meilleur. Il est meilleur. Point barre. J'apprends auprès du gars. La question, c'est, quand vous avez une faiblesse, je sais que ça fait développement personnel de merde, mais quand vous avez une faiblesse, on l'assume. Vous êtes nul pour faire un truc. Vous n'êtes pas bon, vous avez une déficience, une incapacité ou un truc. La question, c'est, comment vous compensez ou comment vous corrigez ? Corriger, c'est, vous êtes nul ici, vous débrouillez pour être bon. Compenser, c'est, vous êtes nul ici, vous n'arrirez pas à être bon là. Comment vous compensez ailleurs ? Je prends un exemple scolaire. Je n'ai jamais été brillant en maths. J'ai compensé sur la philo, les langues, l'économie, etc. Je sais que les exemples scolaires, ça fait un peu neuneu, mais bon, voilà, c'est simple. Business, je n'ai jamais été bon sur l'acquisition de trafic. Je ne suis pas bon en SEO, tout ce qui est des techniques en ads, etc., Google Ads, Facebook Ads, Tabool Ads, etc. Je ne suis pas bon là-dedans. Je compense sur la conversion, sur les upsells, sur le panier moyen. Donc, ces faiblesses, soit on corrige, soit on compense. C'est normal, peut-être. D'ailleurs, si on réfléchit d'un point de vue, je prends un exemple radical, et je ne suis pas en train de me comparer à l'exemple, qu'on n'ait pas me traité de mégalo. Prenez Amazon. Amazon, c'est la boîte qui a transformé chacune de ces faiblesses en, je dirais, une source de cash flow et de puissance. Amazon, ils ont des problèmes avec la poste, avec UPS, la logistique, tout ça. Ils créent Amazon FBA, tout le réseau logistique qui va avec. Après, une faiblesse, ils en font un business, une source de cash flow. Amazon, ils sont coincés dans un bras de fer avec les maisons d'édition, sur les modalités d'édition, les tendres d'auteurs, les conneries, les machins, les bidules, etc. Bras de fer avec toutes les maisons d'édition. Amazon, ils créent Kindle Direct Publishing, KDP. Et puis après, ils vont même sortir leur petite liseuse noire, qui est super. C'est pas très cher, on va aller encore plus loin, je dirais, dans la conquête du marché. Amazon, ils avaient des problèmes, des faiblesses en ce qui concerne les serveurs. Parce que vous êtes Amazon, vos dépenses de serveurs sont phénoménales. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé AWS. Et aujourd'hui, Amazon est rentable grâce à AWS, leur boîte de serveurs. Ils sont numéro un au monde dans le cloud. J'ai plus le chiffre en tête de combien de milliards ça rapporte par an, mais c'est phénoménal. Donc, ils transforment non seulement une faiblesse, en une force et en une source de cash flow. Alors, vous allez me dire, j'avais partagé ça par email en disant, bon les mecs, pensez qu'à Amazon, quand vous avez un coût ou une faiblesse, à moi, j'ai dit, quand vous avez un coût, transformez-le en cash flow. Il y a un con qui me dit, ouais, mais moi, j'ai mon coût, c'est le pass Navigo. Alors, je fais quoi ? Je crée la RTP PIS ? Évidemment que non. Donc, en fait, en fonction, on évalue si c'est pertinent ou pas. Mais je trouve que l'image d'Amazon est intéressante. Il y a une faiblesse, ok ? On prend acte de la faiblesse et on en fait une force. Ou dans leur cas, une source de cash flow. Donc, tout ce qui est sentiment d'infériorité, etc., absolument. Après, il dit un truc, donc, et en vie peu sociale. Je pense qu'il dit que dans ma vie sociale, j'étais en situation de souffrance. D'après ce qu'il dit, oui, j'ai toujours été, et je reviendrai dans un instant là-dessus parce que c'est important, inadapté socialement, bien sûr. J'ai toujours eu très peu d'amis. Ouais. Est-ce que c'était drôle ? Non, pas drôle du tout. Quand t'as 15 ans, t'as pas de potes, c'est pas drôle. Enfin, j'ai pas de potes, mais c'était pas très populaire. C'est pas drôle. Mais là, pareil. Je suis pas bon pour interagir avec les gens. J'ai 15 ans, 16 ans, j'ai pas beaucoup de répartis, j'ai du mal à interagir, j'ai du mal à me faire entendre, etc. Ok. J'ai 30 ans aujourd'hui, donc ça remonte un peu quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli des cahiers entiers avec des dialogues de films. En bonne autiste. Et j'ai appris par cœur des dialogues de films. C'est comme ça que j'ai appris à voir de la répartie. C'est comme ça que j'ai appris à parler. À me faire entendre. À être drôle. J'ai appris par cœur des dialogues de films. D'ailleurs, j'ai fait pareil pour apprendre le marketing. J'ai fait pareil pour apprendre les langues étrangères. J'ai jamais appris à parler anglais. J'ai appris des phrases en anglais. J'ai appris des paragraphes en anglais. Issues de la presse économique, issues de livres, peu importe. Bon. Ça, c'est mon côté autiste. Donc j'ai le côté, voilà, relation sociale bizarre. Ouais. Mais pareil. Faiblesse. Force. Après, personne en marge de la société. Oui, bien Pierre, vous connaissez ma position. Je pense que tous les gens qui sont, je dirais, dans le noyau dur de la société, dans la DOXA. Je ne vais pas dire que c'est des moutons, parce que ça fait un peu en mode... Ça fait un peu argument de merde, mais... En marge de la société, oui, bien sûr. Mais moi, je crois que tous les gens qui font des choses intéressantes sont en marge de la société. Je dirais, l'innovation, le progrès, le vrai progrès, les idées intéressantes. Ça ne vient pas de la DOXA, ça ne vient pas du groupe. Ça vient des gens qui sont en dehors. Autre exemple, un peu facile, et après une fois, ce n'est pas une comparaison. Warren Buffett, tous les financiers de la Terre, enfin, tous les financiers des États-Unis sont à New York, sauf Warren Buffett, il a la marge de la société. Dans le monde financier, Warren Buffett, il y a la marge. Donc, être à la marge, moi, ça me va très bien. Après, être de sa famille, voire de ses relations amoureuses. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Après, est-ce que j'ai une relation de distance ? Oui, j'ai une relation un peu tumultueuse avec ma famille. Ça, par contre, ça relève du privé, donc je le laisse dans le privé. Ce n'est pas très intéressant. La relation amoureuse ? Oui, je pense qu'après, il rebondit là-dessus, il dit personne très noir sans eux, et seul sans eux. Oui. Alors ça, j'ai un autre point important. Et là, c'est peut-être plus un propos pour des mecs. Mais bon, le gros de mon audience, c'est masculin. Est-ce que j'ai eu des déceptions amoureuses ? Oui, bien sûr. Est-ce que dans le début de ma vingtaine, j'ai eu des déceptions amoureuses, que j'ai complètement dramatisées, etc., machin, qui m'ont foutu en PLS, etc., etc. Bien sûr. Mais c'est une force. Moi, ça m'a poussé à entreprendre. Ça m'a poussé à bâtir. Ça m'a poussé à voyager. Donc en fait, il dit, ouais, enfin, moi, je pense que c'est quelqu'un qui connaît un peu ma life, ou qui connaît des gens de ma famille. Et good for him, pas de souci. C'est pas très élégant, je pense, de sa part, d'essayer de déballer ça publiquement. Mais bon, à la limite, on est sur Internet. Bon, Internet, c'est un peu le bordel, donc on peut dire, ok, quoi. Mais moi, mes déceptions amoureuses ont été un moteur énorme pour bâtir. Pour gérer, pour avoir de la thune, pour avoir du statut, pour avancer, pour avoir des... Et in fine, bon, voilà, ça m'a permis d'avancer, de créer des trucs, d'avoir une... Alors ça, comme je suis toujours en noir, on a l'impression que je suis en deuil de ma propre vie. Mais en fait, moi, j'ai mes meilleures lives. Moi, je suis heureux. Mais parce que déception, ok, on taffe. Je sais que dans la société... Là, je vais paraphraser Andro Théry, mais je trouve qu'il y a tout à fait raison là-dessus. C'est qu'il dit, dans la société, on dit, voilà, vous souffrez, c'est bien de souffrir, il faut continuer de souffrir, c'est pas de votre faute si vous souffrez, c'est la faute des autres. Surtout, ne changez rien, inventez-vous des faux problèmes et des combats imaginaires. Là où ce qu'il faudrait, c'est, je souffre, tant mieux. C'est une motivation pour aller à la salle et faire du sport. C'est pas ma force non plus, mais, ok, pour bosser, pour faire de la thune, pour avancer, pour prendre sa revanche sur la vie. Pareil, je pense que notre société occidentale a complètement raté ce point-là, quoi. Donc, ouais, ouais, déception, être très noir et très seul, ouais. J'étais un solitaire et je pense que j'ai eu des périodes à vide. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous en ai parlé quelques fois, mais ouais, c'est... Et je sais pas si j'aurais dit que j'étais en dépression, parce que j'ai pas été diagnostiqué comme tel, et puis surtout, attends, mais j'ai l'impression que de nos jours, tout le monde s'avante un peu des maladies, parce qu'encore ça les arrange, mais voilà. Après, prochain point, a toujours eu côté sadique et pervers, même parano sur la vie. Alors, a toujours eu un côté sadique et pervers, même parano sur la vie. Alors, là-dessus, je suis tenté à nuancer, parce que parano sur la vie, oui. Bon, vous me connaissez, hein. Ça, je pense que ouais, je suis parano. Les perversions, on va dire, c'est relativement large comme notion, donc j'ai du mal à savoir de quel type les perversions il fait... Enfin, il pense, quoi. Le côté sadique, je sais pas. Je pense que ça, c'est une accusation qui est réaliste. C'est vrai que j'ai un rapport social, j'ai un rapport aux gens, qui est souvent brutal. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec moi, qui pourraient dire la même chose. Que je suis un aidant sadique, un psychopathe. Je pense. En vrai, je pense que ça, c'est une accusation. C'est un truc sur lequel j'ai travaillé. C'est que j'ai un rapport aux gens, j'ai un rapport humain qui est brutal, où je suis souvent irrespectueux, et honnêtement, j'y travaille. Et aujourd'hui, les gens avec qui je travaille savent, entre guillemets, me rappeler... Même s'ils travaillent, entre guillemets, pour moi, on va dire, ils savent me rappeler à l'ordre. Tu vois, où ils savent... Alors, ils vous apprennent progressivement à... Soit, en fait, c'est quand je m'énerve tout seul, de se dire, en fait, ils s'énervent tout seul. Soit de me dire... Enfin, de m'envoyer le feedback, là, tu vas un peu trop loin, fais un peu gaffe, quoi. Donc, ouais. Après, moi, ça, j'y travaille. Mon excuse, qui est bullshit, parce qu'on n'a pas d'excuses, c'est mon côté autiste. C'est qu'en fait, il y a des trucs qui me font péter un câble. C'est que quand, dans ma boîte, les mecs, ils vont mal faire un funnel, un texte de vente, ou qu'en fait, ils vont faire des trucs... Putain ! Je vous l'ai déjà dit, mais une fois, les mecs, sur une de mes verticales que j'ai fermées depuis, même le dire, ça m'énerve. Ils avaient foutu l'upsell avant le bon de commande. Moi, je veux bien pas être sadique, mais putain ! Voilà, donc, c'est vrai qu'étant un psycho rigide, un maniaque, étant complètement intolérant de toute forme de médiocrité, ou de balécuisme dans le travail, oui, je suis impétoyable. Et quelque part, moi, le contrat social que j'ai, c'est... Je vais payer très au-dessus le prix du marché. Mais en revanche, j'ai des exigences très élevées. Et je vais pas torcher le cul des mecs pendant 5 ans. J'ai des cours en ligne. Les gens qui bossent pour moi ont accès à mes cours. Ils peuvent les suivre gratuitement. Il y a tout là-dedans. Je vais pas venir leur torcher le cul, leur mettre la petite couette et leur broder de lit, quoi. Non, ça, je sais pas. Pour moi, je dirais, c'est inqualifiable que les gens qui travaillent dans mes boîtes soient moins compétents, moins soigneux dans leur boulot, que mes clients, que vous. Donc, le côté sadique, oui, je pense, en fait, il est... Après, j'ai pas le désir de faire du mal aux gens. Je ne pense pas. Mais c'est vrai que je fais de 100 ans du mal aux gens. Et il y a plein de gens qui ont bossé avec moi, qui ont démissionné, mais radicalement, très rapidement, et qui, je pense, gardent une image de moi comme étant un énorme psychopathe, voilà. Et c'est dommage. Et ça, c'est un point important, et c'est un point qui me coûte très cher. Parce qu'en termes de liens, en termes de gens talentueux que j'ai perdus, en termes de relations pro qui ne sont pas développées, ou même personnelles qui ne sont pas développées, à cause de mon côté hardcore, là, je pense que cette personne, personne qui vient, on laisse un commentaire anonyme, pointe à quelque chose où il y a du vrai. Donc, ouais. Mais c'est un travail. J'y travaille. Après, il y a un autre truc sur lequel je suis un peu plus dérangé, mais a toujours eu des propos racistes et hantis de certaines communautés. Bon, je crois que je suis raciste contre les gens qui ne savent pas écrire, mais là-dessus, je vais y t'aérer sur le truc. Déjà, petit point, moi, j'ai un joker. Contrairement à tous les Black Lives Matter, moi, j'ai un joker. à savoir que je suis originaire de Martinique. Alors, ça remonte à un siècle, à peu près. Et mes ancêtres étaient Black. Oui, ça remonte à longtemps. Mais moi, contrairement à beaucoup de gens qui plaignent sur le rendu, mes ancêtres ont été réunis en esclavage. Mes ancêtres ont bossé dans des putains de champs de cannes à sucre, je ne sais pas ce qu'ils foutaient dans Martinique, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que dans ma famille, moi, quand ma mère est blonde aux yeux bleus, je suis plutôt pâle, en fait. Mais dans ma famille, on est plutôt bronzés, en fait. Donc, dans le genre Quatrième Reich, on fera mieux. Quoique, sur le côté allemand, on peut récupérer, un petit côté, ouais, quand même, machin, bon. En fait, c'est simple. Sur la question du racisme, qui est un truc qui occupe beaucoup les gens aujourd'hui, qu'un sujet de société est important, moi, je vais donner mon point de vue. Je pense que les opinions racistes, et enfin, je sais que ça va être, je ne sais pas comment le dire sans que ce soit sorti de son contexte. Donc, moi, je pense que les opinions racistes ne sont pas un problème, en fait. Je vous donne un exemple. Je vous donne ma raison, pourquoi ce n'est pas un problème, en fait. Très paradoxalement. Moi, je suis chef d'entreprise, d'accord. Si je refuse des clients, en raison de leur appartenance religieuse, même, on pourrait dire, orientation sexuelle, ethnicité, couleur de peau, ce que vous voulez, etc. Si je refuse ces clients, ils iront chez un concurrent. Je vais perdre des parts de marché. Je n'ai pas intérêt. Vous savez, je suis assez rationnel dans la défense de mon intérêt. C'est-à-dire que ce que le gars ne dit pas et que l'a pu ajouter, c'est que je suis un énorme égoïste. Ouais, je suis un gros égoïste. Donc, moi, je suis obsédé par la défense de mon intérêt et de l'intérêt des gens qui dépendent de moi ou qui ont besoin de moi ou qui m'aiment et que j'aime en retour. Et donc, ce n'est pas dans mon intérêt. Autre configuration, recrutement. Si je commence à refuser des talents en raison pareille de ethnicité, orientation sexuelle, religion, ce que vous voulez, etc. Je me prive de talent. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est difficile de nos jours de trouver des gens à peu près compétents pour faire un boulot à peu près correct. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, je dirais, si vous commencez à refuser des talents en raison de ça, en fait, ces talents, ils iront travailler ailleurs pour la concurrence. La concurrence, vous leur donnez les clients et les talents pour répondre à des clients. Votre espérance de vie économique, en fait, elle est proche de zéro. C'est pour ça que moi, je pense que tout ce qui est les mesures de discrimination positive, les lois à la con, les trucs comme ça, je pense que c'est des conneries, en fait, ça ne sert à rien. Parce que, un, le mec qui est raciste, il restera raciste. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui va arrêter de l'être, donc ça ne sert à rien. Encore une réglementation, on la compte. Et petit deux, c'est la sélection naturelle, quoi. Le mec, il refuse des clients, il refuse des talents, il crève, quoi. Moi, en tant que business, je crève, quoi. Je veux dire, en fait, c'est super logique, la vie, quoi. Je pense que les gens, ils se compliquent un peu la vie, quoi. Après, d'ailleurs, évidemment, sur ces questions-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu mon business aussi, mais bon. Alors, après, il dit, il a toujours eu un vrai don pour son baratin. Et ça, c'est faux. J'étais quelqu'un de très introverti. Je n'ai pas été bon pour baratiner. Je ne suis pas un bon vendeur. Je ne suis pas instinctivement, intuitivement. C'est un truc, j'ai développé, j'ai travaillé, je me suis formé. J'ai mis des années, en fait, à être un peu plus extraverti, à savoir parler. C'est dur. Là, je parle en face de vous. Il y a quelques milliers de personnes qui m'enlèsent cette vidéo. C'est difficile de parler en face de milliers de personnes. C'est très dur, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ouais, on arrive, boum, 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 boum. Il y a des gens qui ont peut-être un talent inné. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, en fait, non, non, ça, c'est beaucoup de travail. Donc, je pense qu'en fait, c'est peut-être qu'il veut me faire un compliment, mais en fait, non, là, en l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé. En fait, c'est un peu contradictoire de dire qu'en fait, je suis un cassos tétanisé par la vie et en même temps, un tchatcheur, baratineur, né. Il y a un peu des contradictions dans son propos. Ce n'est pas grave. Après, il y a des points pas très intéressants. Il y a trois points. D'ailleurs, ils se trompent, ils se trompent, c'est eux, sur... ils se trompent dans le nom du directeur pour HEC. Non, non, moi, quand j'y étais, c'était Bernard Ramanonsou, le directeur, le directeur adjoint, je crois que c'était Éloïc Perrache, de mémoire. Deux personnes tout à fait sympathiques et très intelligentes et je ne sais pas si ça a changé depuis. Pas d'avis. Après, bref, un pauvre gars, même riche, il me fait de la peine. Écoute, ok, c'est ton opinion et je pense que c'est ok. Et après, il y a un propos qui est très rassurant. PS, je ne suis pas jaloux, ma vie est belle. Écoute, je pense que le plus important c'est ça, c'est qu'il y ait une belle vie parce qu'on ne vit qu'une seule fois donc il faut qu'on en profiter. Mais des points intéressants. Je trouve qu'en fait, vous savez, quand on travaille sur internet, en particulier quand on montre un peu sa gueule, il y a une période de début qui est un peu compliquée qui est vos premiers haters, les premières personnes qui vont vous traiter de fils de pute sur internet. Et c'est compliqué. Les premières fois, c'est compliqué de se faire traiter de fils de pute, des gens qui balancent des infos sur vous, en général c'est un peu fantasmé mais même toujours c'est un peu fantasmé. C'est compliqué et après on en revient aux fondamentaux. Si chaque jour avant midi quelqu'un ne vous a pas insulté, c'est que vous n'avez pas fait votre travail en tant que marketeur et après quoi vous fassiez de toute manière, il y a des gens qui vont gueuler, ça fait partie. C'est internet, les gens ont la possibilité de commenter pour gueuler et donc ça fait partie du game. Donc c'est intéressant. Et je trouve qu'en fait, paradoxalement, il y a des points intéressants qui sont mentionnés. Donc les points sur l'arrogance mais l'arrogance c'est le prix et le résultat du travail acharné. La volonté de dominer, c'est très sain. Après ça dépend, si vous voulez dominer pour torturer des gens et torturer des petits chats et tout, voilà il y a un problème mais si c'est pas ça il n'y a pas de souci. La prise de conscience de ses faiblesses et de ses infériorités dans des sujets spécifiques en vue de les corriger pour croître, soit corriger soit compenser oui, la marge de société oui mais même nous marketing underground c'est cette communauté sur laquelle on est on est tous des putains de déviants peut-être que vous ne vous l'avouez pas mais moi je vous le dis vous êtes tous des putains de déviants les mecs déjà être français et vouloir faire de l'argent c'est déjà être déviant donc ça va vite après je dirais en tant qu'on va dire que jeune adulte avoir des déceptions amoureuses c'est un moteur le côté paranoïaque moi je pense que seuls les paranoïaques survivent et putain ça fait juste trois ans que la vie me donne raison donc ça moi je suis parano je vais le rester le côté sadique où la perception comme telle de mon entourage là c'est un vrai sujet donc en fait comment être comment tirer le meilleur des gens qu'on fréquente tout en se respectant soi-même surtout en tant qu'employeur c'est compliqué le racisme c'est une absurdité économique et je suis très rationnel économiquement franchement on peut m'approcher beaucoup de choses mais dans la défense de mon intérêt dans la défense de ce qui est bon pour ma gueule ouais je suis plutôt bon là-dedans le don pour le baratin non ça s'apprend tout comme le copywriting ça s'apprend et après on apprend que ce monsieur ou cette femme d'ailleurs je sais pas est très heureux ou heureuse non heureux c'est un mec jaloux on peut appeler vu son orthographe dans la vie et on lui souhaite juste d'apprendre à écrire en français voilà c'est les enfants un petit mot quand même sur la fin parce que j'ai arrêté la vidéo de m'y a un peu abrupt je pense que je ferai pas d'autres vidéos comme ça je commenterai pas les gens qui qui je pense m'insultent parce que je pense que ce que je cherchais à faire à la personne je pense c'était de m'insulter en fait donc c'est ok donc voilà je le ferai pas une autre fois le but de cette chaîne c'est pas de vous raconter ma life vous en foutez un peu le but de cette chaîne c'est gagner la thune gérer cette putain de life avoir des options d'ailleurs gérer cette putain de life et vivre cette putain de life voilà donc je vais vous faire un truc enfin je vais faire le petit couplet développement personnel où vous vivez une seule putain de fois quoique on peut croire en la réincarnation et tout c'est valable comme théorie mais à priori on peut partir d'une hypothèse qu'on ne vive qu'une seule fois donc juste avancer vivez votre life kiffer il y a toujours des gens qui vont vous chier à la gueule c'est ok c'est normal et donc à un moment donné votre caractère qui vous êtes ça se fait au jour le jour dans ces situations là donc en tout cas voilà une vidéo un peu hors compétition hors catégorie et dans les prochaines vidéos on repartira sur du market du make money et une petite pincée de survie et de paranoïa comme toujours à plus